C'est compliqué, je te verrais bien là-bas, dans les épreuves aquatiques et tout, pour manger des migales et tout. Laisse-moi tranquille, je veux pas, laisse-moi. Je t'ai dit, comment ça va ? La forme ? Excuse-moi, je vais essayer d'être doux, mais t'es présent toi aussi. Ecoute, on arrive à bouger quelques trucs. Ah ouais, quand même ? Monsieur est sportif. On fait un petit peu de sport en pratique. Mais qu'est-ce que je devrais dire de toi ? Avec des grosses mains. Est-ce que t'es prêt à parler un petit peu de sport ? Bien sûr. Tous les moments de sport qui t'ont un petit peu marqué ? Oui, on a quelques-uns, ouais. Allez, bienvenue, on y va. Quelques-uns ? Quelques-uns, voyons voir ça. Alors Laurent, j'ai pu lire et voir que t'as été vice-champion de boxe française. Oui. Alors raconte-moi un petit peu comment t'en es arrivé à ça et surtout, quelle est la place du sport dans ta vie ? J'étais un grand fan de films d'action style Jean-Claude Van Damme, Bruce Lee. Et je voulais absolument faire un sport de combat. D'ailleurs, mon premier sport, ça a été le judo. Et j'ai ensuite fait de la boxe française à 12 ans. J'ai suivi ma sœur qui s'était inscrit à un club à côté de chez moi et j'ai retrouvé dans la boxe française vraiment tout ce qui était coupier. Tu vois, c'est très acrobatique. Donc il fallait que je me canalise dans une activité. Il fallait une activité régulière, c'est-à-dire aller deux fois par semaine à un endroit, etc. Il fallait que je me canalise et j'ai trouvé dans le sport vraiment une discipline qui me canalise et puis où j'étais régulier. Donc ça m'a vraiment apporté quelque chose de positif. D'accord. Laurent, si tu avais un moment de résilience dans le sport, ça serait lequel te concernant ? Ouais. Sans hésiter un combat de boxe française quand j'avais 14-15 ans, c'était pour le championnat du Val-de-Marne. Et moi, j'étais venu, bon, tu sais, je venais avec mes sœurs, mon coach, voilà, on est à deux-trois, tu vois. Et j'avais combattu un gars et le gars, je crois qu'il était avec, allez, 20 personnes, il y avait tout le quartier. Ah ouais. Et ça m'a donné une niaque, tu vois. Franchement, en plus, je perdais, je crois, c'était sur trois rounds. Ouais. Je perdais le premier round et je pense que je perdais parce que j'étais pas dans le truc et tout, tu vois. Et au moment où ils ont commencé à m'insulter, j'ai fait, alors là, c'est pas possible. Je ne peux pas perdre ce combat. Et ça m'a donné une niaque. Et donc, bon, voilà, je me suis vraiment, vraiment, j'ai vraiment tout donné. Je t'ai transcendé. Ouais, vraiment transcendé, vraiment transformé en Super Saiyan, tu vois. Trois. Ouais, voilà. Et ça m'a donné une énergie, une niaque. Et du coup, le fait qu'on m'ait insulté et qu'on m'a un peu rabaissé, je crois que ça m'a vraiment aidé à gagner ce combat, tu vois. Si je te dis de dépassement de soi, tu me réponds quoi ? Moi, tu vois, je pense que t'es allé à l'événement à la UFC à Paris. J'ai pas eu encore cette chance, mais parce qu'en fait, comme toujours, je suis souvent sur les tapis pour la préparation. Ouais, donc c'est vrai qu'il faut le temps, ouais. Moi, ça m'a toujours rendu ouf. Je me suis mis à leur place. T'imagines, tu rentres dans une cage et tu sais pas comment tu vas ressortir. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, ces gars-là, pour rentrer dans une cage et se dire, bon, le gars est en face, je dois le mettre KO. Donc je me dis, mais il doit avoir une force mentale de dingue, quoi. Est-ce que t'as déjà eu cette expérience aussi ? Ouais, après, moi, je suis quelqu'un, j'ai quand même un gros mental, c'est vrai. Mais lorsque t'es tout jeune, lorsque parfois tu n'as pas envie, que tu n'es pas, que tu es fatigué ou que tu es blessé. Tu vas avoir envie, ouais. Et que tu n'as pas le choix d'aller à l'entraînement, bah ouais, le dépassement de soi, il a toute sa place. Ton coach, il te dit, voilà, en ce laps de temps, tu dois me faire tant d'aller-retour et que t'es déjà… T'es déjà KO. T'es déjà KO, t'es déjà essoufflé, bah le dépassement de soi, il prend encore toute sa place, ouais. Si je te dis la discipline, qu'est-ce que ça t'évoque ? Ah, nécessaire, hein. Non, ça me rappelle mes entraînements à Koh Lanta, quand j'étais parti la première fois, bon, je te dis, j'étais parti un peu à l'arrache. Et dedans, je n'étais pas forcément bien, tu vois. Et du coup, je n'ai pas gagné suffisamment d'épreuves. Mais la deuxième fois, quand je suis reparti, je peux te dire que je me suis donné une discipline de ouf. Donc je m'entraînais deux heures le matin, deux heures l'après-midi, je m'entraînais comme un malade. Et puis voilà, pour moi, plus tu donnes de l'effort, plus tu travailles, plus t'es récompensé. Donc je me suis entraîné comme un malade. Et bon, je ne me suis pas entraîné à ne pas manger, hein. C'est compliqué. Je te verrais bien là-bas, là, dans les épreuves aquatiques et tout, pour manger des migales et tout. Ah non, laisse-moi tranquille, je ne veux pas. Laisse-moi tranquille, je préfère être derrière la télé dans le canapé. C'est quoi les clés pour être un Teddy Riner à l'heure actuelle ? Ou les clés, déjà l'envie. L'envie, c'est important. Mais moi, je crois que très tôt, lorsque je suis en train à l'INSEP, pour moi, c'était déjà… Je ne suis pas là pour rien. Quand je voyais les cadres de tous les champions qu'il y avait eu sur le tapis et dans le judo français, moi, j'avais envie d'avoir mon cadre. Donc du coup, quand je voyais les copains qui sortaient, qui s'amusaient, qui se couchaient tard, moi, à 22h30, mes yeux étaient déjà fermés. Le matin, quand l'alarme de mon téléphone sonnait, je sortais du lit et je faisais 50 à 100 pompes en fonction des jours. Mais le minimum, c'était 50 pompes. Ensuite, je pouvais aller à la douche. Donc j'avais cette rigueur qui était très importante. Et comment je bossais le mental ? Déjà, un, dans la difficulté de l'entraînement, toujours repousser les limites. À chaque fois que je venais à l'entraînement, j'essayais à chaque fois de me dire, voilà, je dois être meilleur qu'hier. Et puis à côté, je me faisais accompagner aussi par un psychologue qui, aujourd'hui, est toujours à mes côtés, pour préparer les compètes, pour être prêt à toute éventualité en compétition ou dans ma vie de tous les jours. J'ai une dernière question pour finir, si je te dis cohésion. Cohésion. Cohésion, qui dit cohésion, dit sport d'équipe. Mais si je pouvais te citer un événement qui m'a marqué en termes de sport d'équipe, c'était la NBA, la Dream Team pendant les JO en 92, je crois que c'était en Espagne ? – Barcelone. – Barcelone, voilà. Et je me souviens de cette équipe, la Dream Team, qui arrivait. Et certains, dont Michael Jordan, Clyde Drexler, Charles Barclay, tout ça. Déjà, entre eux, il y avait une sorte de… – Concurrence. – De concurrence, voilà. Ils n'étaient pas tous potes. Mais une fois dans le match, tu vois, c'était vraiment l'équipe. Et ils avaient tellement de classe, tellement de charisme. Et pour moi, c'est vraiment la définition de la cohésion, quoi. Au jeu, maintenant, il y a une épreuve qui s'est rajoutée, c'est le par équipe. Et il y a cette cohésion de groupe qui naît au fur et à mesure de la journée. Plus les combats et les tours passent, et plus c'est vrai qu'à la fin, tu as une équipe soudée. Toute la magie du sport par équipe prend sa place. Laurent, je tiens à te remercier parce que, du coup, j'ai pu un peu comprendre tous les grands moments et ce que le sport t'a apporté dans ta vie, la place que ça a occupé. Donc, merci pour ces petits moments qu'on a pu découvrir ensemble. C'est moi qui te remercie, Teddy. C'est moi qui te remercie. Et marrant. Sous-titrage Société Radio-Canada